Je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment l'Ukraine peut penser que les autres voix peuvent venir se battre pour eux. Vous savez, le monde, aujourd'hui, est en train de traverser une période difficile. Les gens ne voient pas la profondeur. Mais il faut qu'ils le voient. Je ne comprends pas de ce que signifient les guerres entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et Gaza. C'est très important, ça. Ça veut dire que c'est le monde entier qui change de fondamental. Le monde entier change de fondamentaux, change de repères. Jusqu'à présent, depuis 1988, 1989, 1990, jusqu'aujourd'hui, nous vivions sur les acquis de la suite du mur de Berlon. Dès que le communisme est mort, c'est sur ces acquis que la diplomatie mondiale s'est construite. C'est depuis lors que, pour ce qui concerne l'exercice de la colonie française, François Mitterrand a demandé aux gens d'ouvrir et de faire les multipatriciales. Il a été la même chose pour les colonies britanniques, pour les ex-colonies britanniques, etc. Et, aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles, que les choses ne sont pas aussi faciles. Les États-Unis croyaient qu'ils dirigeraient le monde seul depuis que Moscou s'étaient écroulés avec le mur de Berlon. Et je rencontre aujourd'hui qu'une nénée. Les États-Unis se rencontrent qu'elle est menacée sur le plan économique par l'hégémonie naissante de la Chine, et sur le plan financier et sur le plan militaire par l'hégémonie russe. Voilà les nouvelles donnes. Se rendant compte de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sinon, le problème de l'icône fait un petit problème. En 2022, j'ai rescuit lui-même comédien par profession. Parce que c'est un comédien par profession. et un comédien en politique avait demandé la cessation de bénévérance depuis 2022. Et les Américains l'ont poussé. Et là, il se retrouve devant l'impossibilité qui était visible depuis longtemps, l'impossibilité de vaincre la Russie. Mais, qu'est-ce qu'il y a de l'Ukraine par rapport à la Russie ? Un petit moyen ? L'Ukraine résiste. Mais, c'est parce que ce n'est pas elle qui se bat, c'est l'OTAN qui se bat sous le label de l'Ukraine. Donc, nous voyons le premier débat de la force de l'OTAN depuis la fin du milieu de Berlin. Et pour la Russie, c'est très important de refuser que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. pour ne pas avoir... Poudoum se retrouve devant la même situation où Kennedy s'est trouvée en 62. En 62, Poudoum a installé des bases militaires, des fusées militaires à Cuba. Kennedy a dit que c'était un support. que j'ai sous mon nez des armes palifiques de la Russie à peut-être quelques dizaines de kilomètres des étages de la frontière américaine. Ce n'est pas possible. D'où la crise qu'il y a eu. Mais la sagesse avait fini par l'emporter. Khrushchev avait retiré ses fusées et les Américains avaient cessé donc de tempéter. Aujourd'hui, on insiste à la même situation. à l'inverse. Les Américains veulent faire de l'Ukraine un pays de l'Union Européenne et les pays de l'OTAN pour installer les bases militaires de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. naturellement, Poutine a la même réaction que ce que Ténédie avait eu. Et il dit, je n'accepte pas ça. On dit, Moscou a attaqué l'Ukraine. Mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut donc que le monde entier sache ce qui se passe parce que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. On dit la farine normande, mais l'Ukraine est le principal produiteur de blé du monde. La Russie, elle est le deuxième produiteur de blé à l'Ukraine dans le monde. Si les ports de l'Ukraine sont fermés, c'est tout naturellement qu'il y a du blé à moins à l'exportation. Et donc, le peu de blé a son prix qui s'envoie. Chers amateurs, faites attention à ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. mais je vous ai dit ce que je vous ai dit là, pour que, dans vos lectures, vous ne vous contentiez pas de lire les pages négologiques de pratiquer matin et ce qui se passe à sous-poubles, ce qui se passe à Nébédaliah, ce qui se passe. Non ! Il faut regarder, parce que notre vie est suspendue au contexte global, c'est-à-dire au contexte mondial. de la guerre, Qu'est-ce qui se passe sur Israël ? Et le Hamas ? La littérature facile et quotidienne dit « Le Hamas a attaqué Israël. » la bombarde. Mais pourquoi les avoir attaqué l'Israël ? C'est ça qu'on ne dit pas. L'autre jour, Pierre Cupery m'a rappelé que c'était en 135 qu'on avait vidé la Palestine de tous les juifs. En 135, je n'ai pas diminué, c'est l'art 135 de notre ère. Pour ceux qui veulent lire, je leur envoie à Fabrice Joseph, à Tassi, pour avoir de nouvelles fraises, c'est-à-dire l'ancienne. Les ayants vivés, je ne savais pas prier dans le monde, mais la terre n'est pas restée vieille. Ceux qui ne vivaient là ont été retrouvés là en 1948, c'est-à-dire deux années plus tard, quand on a voulu implanter la nouvelle nation des juifs, après l'horreur l'Holocauste, que Hitler avait mis en œuvre. Je vous avais dit ici, je vous le répète, que les propositions qui avaient été faites étaient le Futa Gallo pour créer la nouvelle entité juive, le nouvel État juive, le Futa Gallo, l'Ouganda et la Palestine. Dieu nous l'a appartient, parce que c'était au Futa Gallo, c'était nous aujourd'hui qui étions en première ligne. Peut-être que j'aurais été un Hezbollah. Peut-être que j'aurais été un Hezbollah, etc. Donc, naturellement, les chefs des organisations juives ont choisi d'aller en Paris, là où leurs parents leur ont dit qu'ils étaient à part. Mais, en lancer le salaire en Palestine, aujourd'hui, ont dit qu'ils dégagent la terre pour que le nouvel État soit créé. Donc, gay, ce que moi j'habite, maman, vous venez pour implanter un nouvel État. Et mes parents et moi, on doit aller sur le cœur grand ailleurs. Naturellement, je n'ai pas le fusil. Et j'ai dit non. Ça, je pense qu'on va faire plus. Et c'est ça qu'on avait. La guerre entre ceux qui étaient là, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, parce qu'ils habitaient la Palestine. Et le nouvel État d'Israël, qu'on était en train d'Israël, que l'homme mal fou, était en train d'inspirer. Cette guerre a duré. Juste qu'à ce que vous, un jeune ingénieur, qui a pris le suivant de guerre, il a fait l'Arapate, on devient le leader. On devient le leader des Palestiniens. Et se mettre à se battre et en même temps à négocier. Il trouvait une solution. Et la solution qui a été trouvée, et qui, à mon avis, est la meilleure. C'est une solution à deux États. Un État palestiniens et un État vu. Deux États dont les frontières vont être négociées et qui vont être, comme un port. Et ça a permis. La trouvaille de cette solution à deux États a permis de calmer la paix. Et on s'est habitués de nouveau à avoir un Arapate, non pas combattant, mais négociant. Partout. Aux États-Unis, en France. Moi, je l'ai rencontré avec Shimon Peres, je l'ai raconté tous les deux à l'international socialiste. Du coup, à Odette Souvié, tu les avais aussi. Quand nous sommes partis à Rome, à l'international socialiste à Rome, je l'ai raconté là-bas. Et c'était d'ailleurs compétent pour moi, parce que j'ai fait à la banque, habité au même étage, que moi, donc, quand ils sortent de mon attaché de traverser, c'est rempli de... C'est rempli de soldats palestiniens, garde de corps, garde de à l'international. Alors, solution à deux États. Jusqu'à ce que George Bush Junior, George Bush Junior, arrive au pouvoir aux États-Unis, et les deux ont refusé de mettre en pratique la solution à deux États. Ils ont dit non, et que c'est un seul État, pas l'État d'Israël, mais pas l'État d'Israël, mais pas l'État d'Israël. D'où la résistance. Donc, quand aujourd'hui les Hamas attaquent, c'est ça qu'il faut dire. Voilà pourquoi ils attaquent. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir d'avoir l'État. Donc, ils veulent avoir l'État. Voilà. Et c'est maintenant, voyant le danger, voyant la guerre, c'est l'un de nouveau que l'administration Biden, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, revient maintenant à la solution à deux États. Mais que de mort ! Que de mort ! vous êtes revenu à une solution qui avait déjà été trouvée depuis. Donc, espérons, espérons que cela va prospérer et qu'ils vont masser vers cette direction. L'Afrique du Sud a été la nation courageuse. Je suis fier parce que c'est un État afriqué. L'Afrique du Sud a été courageuse et a déposé plainte pour contre Israël pour le génocide. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, pour ceux qui lignent la Bible, soit à Gaza. C'est là où il y avait le Philistin qui avait arrêté Samson. Donc, Gaza n'est pas une ville neuve. Donc, espérons que le caractère génocidaire de la lutte d'aujourd'hui va être reconnu, mais surtout espérons que les négociations vont aller vers la construction de deux États. L'un israélien qui existe déjà et l'autre palestinien. Sinon, il n'y a pas de déchir. Sinon, il n'y a pas de déchir. Les palestinien peuvent être vaincés. Comme ils ont souvent été, ils peuvent se répugner. Mais leurs enfants vont se lever demain et puis encore aller attaquer. Parce que quand le problème n'est pas réglé, quand la plaie n'est pas guérie, tôt ou tard, la purulence arrive. Donc, voilà les deux grands conflits. Mais qui nous concernent ? Aujourd'hui, c'est la plus difficile qui est engagée. Mais parce que les douches d'État africains sont quoi ? Ils sont quoi ? Ils ne sont pas courageux. Ramaphosa est courageux. Et l'Afrique du Sud est courageuse. Je salue les Sud-Africains pour leur implication. Pour leur implication. Dans la paix mondiale. Parce que cette paix-là, quand la mise arrive et brûle comme ça, entre Israël et Gaza, c'est sur le monde entier. Je voudrais parler de ces deux problèmes. L'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine et l'Ukraine. Mais je ne sais même pas qui a dit un jour, je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Tu ne comprends pas ? Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment l'Ukraine peut penser que les autres rapports peuvent venir se battre pour eux. Aujourd'hui, la campagne électorale qui s'ouvre aux États-Unis, dont les États-Unis ne s'occupent plus de l'Ukraine, l'Ukraine africaine veut gagner la Russie. Depuis quand ? La Russie qui a marché avec ses soldats jusqu'à Berlin, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et toi, tu viens, tu es... Je ne sais pas. Quand on dit de finir l'histoire, les gens croient que l'histoire, c'est pour s'amuser avec le fait passé, les gens n'ont rien à faire, donc ils ne sont pas... Non ! La Russie, là. Les soldats russes ont marché jusqu'à Berlin. Et j'en ai trouvé le temps de Hitler là. Depuis qu'ils sont passés, on ne sait plus, on ne sait pas, c'est qu'il est devenu le code Hitler. Hitler, on ne sait pas. Mais, c'est ça. Et là, si l'ONU veut vraiment la paix pour le Moyen-Orient, il faut qu'ils remercient la table la solution à deux états. Il faut qu'ils remercient la table la solution à deux états. Voilà ce que je voulais vous dire pour le bon pour que vous ne vous contentez pas de regarder les pages de Micrologie, les pages de Jokwe, de... Voilà.